bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer et m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je viens en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation là on a business en ligne team RDC officiel salut très cher les investissements immobiliers à l'étranger donc au Canada est-ce que c'est avantageux pour ceux qui sont en Afrique Olivier est-ce que tu veux répondre on va répondre à tous les deux parce que je l'investissement immobilier dites-vous que oui la localisation a son importance d'accord en Afrique il ya des opportunités en France et des opportunités à Shanghai il ya des opportunités peu importe la ville qui a des opportunités dès l'instant qu'il y a une population il ya de l'habitation et l'instant qu'il ya de l'habitation il ya des opportunités immobilières après ce qui est important c'est de diversifier votre parc d'accord vous investissez par exemple dans votre pays donc en général les premiers investissements personnellement je recommande à ce que ça soit fait en local d'accord pour avoir un oeil dessus donc ça c'est souvent c'est le conseil que je donne après une fois qu'on a commencé à se diversifier dans avec une localisation avec le type de biens immobiliers que ça soit la colocation du longue durée du court durée de l'achat revente différentes stratégies là oui on peut se diversifier à l'étranger maintenant en général l'investissement à l'étranger ça demande des ressources financières beaucoup plus conséquentes tout à fait d'accord avec clairement enfin je pense que tu as amplement répondu à la question ça nous amène à une deuxième question malheureusement je vois pas le prénom de la personne donc vous nous excuserait mais voilà comment aider quelqu'un de l'étranger à investir dans d'autres pays alors je peux te répondre directement par rapport à ça alors nous on a après ça dépend du pays mais déjà de base des stratégies quels que soient les pays c'est la même chose en fait des stratégies de base c'est que tu en veux investir au cameroun à montréal au mexique en indonésie ce sont les mêmes stratégies la seule différence des fois c'est les conditions de financement et tout ce qui est un peu tout ce qui est fiscalité etc juridique par donc c'est ça qu'il faut prendre en compte déjà de base et nous ce qu'on propose aussi avec olivier c'est on a des programmes d'investissement clés en main donc là de par nos différentes expériences donc il ya olivier ya moi il ya également d'autres personnes du groupe voilà on a noué des partenariats dans différents pays donc en l'occurrence olivier qui est basé aux états unis il a tout un réseau aux états unis pour accompagner des investisseurs qui le souhaitent à faire des investissements clés en main donc on dit clé en main c'est quoi c'est que voir en fait on s'occupe de toute l'opération en main à disposition tout un réseau qui permet de réaliser des investissements depuis l'étranger idem au canada idem en indonésie idem au mexique voilà on a tout un panel de spécialistes et d'experts qui accompagnent les personnes qui travaillent nous à réaliser des opérations à distance tout simplement quoi bien sûr il ya un engagement de la personne en termes de disponibilité voilà et même ce que moi je recommande et je pense que olivier tu me rejoindras c'est que du clé en main ça demande quand même quand on fait de l'investissement clé en main je demande toujours aux participants de suivre quand même comment dire un des programmes dans le sens où faut que la personne soit capable de gérer l'investissement parce que qui dit clé en main c'est que ok on fait tout de a à z après on remet les clés mais après c'est la personne qui même s'il ya un gestionnaire qui met à disposition la personne doit également ben cogérer le bien parce que c'est pas genre tu laisses le tu laisses tourner il ya rien qui se passe et qu'à un moment donné ben ton gestionnaire va venir te rendre va venir te rendre des comptes va de va te demander de prendre certaines décisions etc donc si tu ne sais pas comment se passe l'investissement de base ça peut être très compliqué donc c'est ça que je souhaite souligner par rapport à ça donc il ya une il ya julien qui dit je vous suis tous les jours et vos conseils sont vraiment enrichissant mais le fait que je sois en afrique avec un tout petit revenu mais pélanis lourdement par rapport à ça moi je pense notamment à on a on a eu un participant qui était en code d'ivoire qui justement lui ont l'orienté vers une autre stratégie par rapport enfin je sais pas si tu veux faire dans l'immobilier mais par rapport à l'immobilier il avait cette même problématique de dire que voir n'est pas de revenus pour pouvoir investir en immobilier nous l'a orienté vers de la location vers de la sous location c'est à dire il a loué plusieurs logements qu'il a sous loué il a fait de la location touristique c'est à dire de la location pour des voyageurs d'affaires la location saisonnière finalement ça l'a amené à créer une société de gestion locative qui va générer assez de revenus et par la suite il a même pu acheter les terrains et faire de la construction immobilière dessus alors j'aimerais revenir justement sur ce point là parce que tu as un point très très fort c'est à dire que qu'est ce que ça veut dire investir dans l'immobilier le terme c'est le mot c'est pas l'immobilier le plus important c'est le mot investir investir qu'est ce que vous voulez investir dans l'immobilier on investit en général de l'argent donc ça peut être l'argent des autres certes mais c'est bien aussi d'avoir un petit capital personnel donc si par exemple on parle de rien supposons que vous avez un compte en banque avec zéro que vous avez même pas d'études ou quoi que ce soit mais pas d'activité la première des choses c'est de vous lancer dans l'activité professionnelle soit à travers un salariat soit à travers l'entrepreneuriat d'accord l'entrepreneuriat ça c'est avant les deux ont des avantages et des inconvénients maintenant après c'est aussi pensé à sa gestion personnelle de ses finances d'accord ce qu'il ya c'est que on voit souvent voilà j'en vois plein ils travaillent dur ils veulent se faire plaisir et s'achètent des voitures neuves hors de prix elles ont parfois des difficultés à finir le fin mois et j'ai des cas personnes qui gagnent sept ou huit mille dollars par mois et qui sont surendettés voilà c'est du moi je pense ça c'est du déjà une à une mauvaise gestion des finances de fin de base en fait et moi je te vois ce que tu es moi j'ai eu des collègues dans mes anciens boulots ils étaient par à 5 7000 par mois et à la fin du mois c'était du moins 500 moins 1000 dans certains cas c'est incroyable pour moi ça n'a pas de sens alors après je sais que chacun cherche à trouver une logique là dedans mais quand on leur pose la question eux mêmes ne trouvent aucun sens donc il n'y a pas de logique justement dans les actions entreprises donc c'est pour ça que même si on a des petits revenus voilà commencer par une activité entrepreneurial de telle sorte de générer de l'argent qu'on peut après investir donc ça serait vraiment dans ce sens là mais avant d'investir déjà toujours savoir ce qu'on fait c'est à dire que un être un investisseur c'est quelqu'un qui contrôle ce qu'il fait et quand tu disais voilà avec le clé en main tu dis ah ben oui non c'est bon c'est quelqu'un d'autre qui fait pour moi je le paye il fait tout mais c'est aussi un côté dangereux parce que on sait jamais ce qui peut se passer c'est toujours bien d'avoir les connaissances de savoir ce que l'on fait et ça c'est disons que c'est primaire il faut pas ce comme je disais au départ de l'appel faut pas espérer à ce que les gens fassent tout pour toi là par exemple moi je l'achète mais bien tous mes papiers de comptabilité je revue je suis pas comptable pourtant je suis pas fiscaliste pas dans la comptabilité mais j'ai pris le temps de regarder les 60 pages de feuilleter et de regarder et de tomber tiens ah ben il ya un truc qui cloche c'est pas assez c'est louches et j'appelle mon comptable et en effet il y avait une erreur sauf que dites vous derrière c'est que quand le fisc va revenir vers vous si toutefois il ya un contrôle fiscal c'est pas vers le comptable c'est vers vous c'est vers vous on s'en fout on s'en fout d'accord le comptable n'a aucune espèce de de légitimité dans le sens c'est à dire que vous êtes celui dont vous êtes le propriétaire donc c'est à vous de savoir contrôler vous alors si jamais voilà je dis n'importe quoi un entrepreneur en bâtiment fait une connerie et qui la respecte pas c'est vers vous qu'on va se retourner donc c'est toujours bien de savoir ce que vous faites et voilà je dis pas ça parce que voilà juste comme partout dans le dans la profession où il ya des personnes qui sont plus ou moins sérieuses je veux dire voilà moi ça m'est déjà arrivé une colocation je laisse la clé à un agent immobilier je lui donne les dates où je viens où je viens pas et quand je suis pas là je gis pas là j'ai appris par exemple cet été que le bien était souloué donc donc ça par exemple la petite astuce et depuis c'est ce que je fais comme depuis de nombreuses années c'est regarder le compteur d'eau d'accord donc on voit le compteur d'eau on fait le check up du compteur d'eau avant le départ et puis quand on revient et qu'on voit que le compteur doit bien bouger là on commence à passer des coups de fil il fait ah ouais non je sais pas c'est dire plein de petites astuces justement qu'on apprend au fur et mesure en plus aujourd'hui on a plein de technologies vous avez des trucs vous pouvez vous contracter à distance les serrures plein de choses que vous pouvez mettre en place alors oui c'est un coût mais faut regarder le bénéfice derrière pas regarder juste l'argent que vous dépensez pour voir ça pouvoir avoir justement cette projection cette vision et c'est ça qui est important et ça ça revient à l'état d'esprit c'est dire ah mais non je peux pas c'est trop cher si vous réussissez si vous réfléchissez comme ça des boucles vous n'arriverez jamais à faire aller plus loin dans les investissements ou même dans le business car vous vous bloquez vous même c'est clair c'est bon mieux se dire comment c'est ça en fait c'est et j'avais eu je crois que j'avais eu c'était un couple en fait qu'on avait accompagné c'était en 2010 fin 2018 et pareil se disait mais comment faire deux acquisitions en fait pour eux en fait c'était pour pour eux se disait c'est trop compliqué ou c'est trop cher de faire deux acquisitions c'est pas que c'est compliqué c'est juste que il faut passer en mode solution se demander mais comment faire pour pouvoir faire les deux acquisitions tu vois exactement en fait un chiffre dans le haut niveau du mindset de se dire que d'être en mode ben c'est pas possible ou je suis pas capable de c'est comment rendre ça possible en fait donc on est tout de suite en mode recherche de solutions et bon ça a été le cas ils ont pu faire leurs deux acquisitions dans les six à neuf mois qui ont suivi exactement c'est ça et après on va dire mais oui mais il y en a qu'on fait dit non c'est même pas une question d'études on vous demande pas de faire une opération chirurgicale donc c'est pas de la médecine ça demande vraiment des compétences très 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 assidus là ça reste le principal blocage et ça je le vois au quotidien c'est c'est soi même et j'irai même encore plus loin ce sont les mots qu'on utilise parce que quelqu'un qui sait mais c'est trop compliqué au fur et à mesure qu'elle le dit elle va y penser tellement fort que ça va devenir son habitude ah non je le fais pas parce que c'est compliqué et en fin de compte on se trouve des excuses dans la vie c'est pas compliqué il ya deux choix possibles c'est soit vous créez des excuses et vous devenez bon à ça soit vous agissez et c'est binaire c'est comme en informatique des 0 et 1 pas d'entre eux non c'est ça j'ai un émentor qui me disait le mot essayer devait être supprimé du dictionnaire et c'est ici voilà et en fait les probabilités tout ça c'est à dire que le mot essayer si je vous demande d'essayer de mettre un pas en avant c'est impossible à réaliser c'est soit vous le mettez soit vous le mettez pas d'accord et ce que ce qu'on voit c'est que tant ce qui derrière c'est pour ça qu'il ya la vision et mindset c'est que il est important de ce d'avoir de connaître la raison pour laquelle vous faites les choses parce que on voit souvent les personnes qui abandonnent trop vite dans leur projet elle se lance à lire assez compliqué j'y arrive pas je laisse tomber et là vous abandonnez quand même c'est que l'immobilier et quel que soit le type d'investissement ou même le type d'entreprise que voulait vous lancer avant de rencontrer du succès vous allez devoir faire face à des difficultés à des obstacles et vous devrez les franchir